bonjour à tous voilà donc je fais une petite vidéo pour présenter mon nouveau projet alors avant tout je voudrais vous souhaiter une très belle année une bonne santé et surtout portez vous bien et soyez heureux donc je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour insérer une petite visite de saint-raphaël que l'abonné m'a demandé et je lui avais promis donc voilà je vais la joindre en même temps donc avant de commencer je voudrais donc vous présentez la fondation plus bien que pour laquelle je vais marcher le président monsieur macario denis est venu dans les studios de français le parrain pour présenter donc cette fondation je vous mets tout de suite le résumé de l'interview bonjour à tous je me présente je suis denis macario président de la fondation flavien un nouvel espoir un papa engagé pour jeunes enfants puisque flavien au moment de son envol m'a dit papa il y a les autres voilà la fondation oeuvre pour lutter contre les cancers pédiatriques et les maladies rares pour favoriser la recherche pour l'accompagnement des familles en fin de vie et pour trouver bien sûr le traitement qu'il faudrait parce que aujourd'hui l'arsenal je dirais thérapeutique est en manque et ce sont nous les parents qui devons favoriser malheureusement et heureusement aussi parce qu'on y arrive on y arrive malgré tout à favoriser une possibilité de d'avoir des traitements supplémentaires par rapport à l'arsenal qui a aujourd'hui donc je suis en soutien à francis le pèlerin qui va vous parler de son projet le tour d'espagne à pied en 2024 soutenez le abonnez vous la page et faites en sorte de de faire avancer la recherche contre les cancers des enfants merci à tous alors voilà maintenant je vais vous présenter mon projet que voici voilà vous voyez c'est le tour d'espagne je vais partir de saint rafael le 1er avril direction arles perpignan ensuite perpignan je passerai le col soit par le pertus ou un autre direction girona ensuite bifleur créer vers pointe et la rénov' je reprendrai le cheminot français que beaucoup d'entre vous connaît d'ailleurs pour aller sur burgos leon santiago ensuite je descendrai vers comment fatima lisbonne là je veux je changerai sur les directions pharo séville j'ai pas tard là je commencerai à allonger la côte sud vers malaga almeria et je remonterai vers valence ensuite ce sera comment je reprendrai par perpignan oui avant je passerai à barcelone j'avais oublié et ensuite à perpignan et de l'eau je reprendrai le même chemin que je suis parti à l'année donc je ne serai pas seul je serai avec avec le pascal à l'arrivée du numéro 83 marcheur 83 est toujours dans la courte alors également voici que vous allez reconnaître c'est la fée des bois et le lutin coca et donc je vais essayer de vous emmener dans des endroits merveilleux dans des forêts assez comment en chanteurès avec les arbres qui parlent avec les arbres de pluie avec des endroits mystérieux alors il y aura beaucoup de visites aussi de ce sera basé sur le le tourisme et donc pendant ce voyage alors je crois que vous emmener tous et je compte aussi sur votre aide parce que ça va quand même un périple assez important et difficile et donc j'espère aller jusqu'au bout pour la fondation flavia mais pour cela il faut aussi que vous me dire parce que j'ai vu sur sur le tour de france que vous m'avez quand même beaucoup aidé et c'est important que vous accompagnez voilà en gros il y aura encore peut-être un petit peu de changement le départ est prévu le 1er avril mais en principe tout est déjà parce que parce que c'est donc voilà il reste plus qu'à partir wilson est chargé prête à partir donc voilà je vous souhaite donc une très belle journée à tous et bien entendu j'ai changé ma nouvelle formule n'est ce pas à qui font si elle peut rien et ici à qui font si elle pleure et qu'on a tu l'as et studio d'os il est content et récontent on 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 Sous-titrage ST' 501 ...